On a eu un multiplex de fou franchement, et ouais on a eu 21 buts je crois, c'est quand même la folie de la Ligue. Salut à tous les fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas donc on retourne sur tous ces matchs, ces 5 matchs de la journée évidemment, ces 4 matchs du multiplex qu'on a suivi ensemble juste il y a 10 minutes et un quart d'heure, et le match parisien on va parler avec évidemment cet étincelant Mbappé qui a retourné la situation en moins de 5 minutes, le classement d'éviteur, les amis restaient bien attentifs à la fin de la vidéo, et le classement avec des enseignements ultra importants, ça bouge en haut de tableau, et mine de rien ça recommence à être, globalement les gros écuries sont devant. N'hésitez pas les amis à aboncer le petit like sous la vidéo pour récompenser le travail fait sur la chaîne, les amis c'est important évidemment pour progresser. On est parti avec évidemment le carton, il y en a plein évidemment, le 3-0 contre Amiens, Amiens va très mal et en tout cas sans Slimani, on voit mine de rien que Monaco gagne quand même, sans le meilleur passeur de la Ligue 1, on voit que Monaco gagne quand même. Franchement c'est assez intéressant, quand il va revenir c'est encore mieux, Monaco remonte dans la première partie de tableau avec un bon baldez j'ai trouvé franchement, Augustin qui est rentré, qui a fait du lourd évidemment, et la triplette, enfin on va dire Ben Yedder qui était vraiment très très bon, Ben Yedder qui a encore marqué un but en volet assez énorme franchement, qu'est-ce qu'il est fort Ben Yedder, on va regarder son débuteur, mais à mon avis il ne va pas loin d'être la vingtaine de buts, mettez un commentaire sur ce que vous en pensez, en tout cas un Monaco énorme, Monaco qui se remet un petit peu à gagner, à marcher à l'endroit, ils ont eu du mal mais ils ont fait craquer complètement en 5 minutes Amiens, qui est au fond du trou évidemment, avec un très bon Golovine évidemment, passeur, organisateur de jeu, il est plus rapide que les fois d'avant, je trouve qu'il progresse encore une fois, enfin je trouve vraiment c'est le moteur de l'équipe, un bon Fabregas aussi franchement, une bonne défense, on aurait pu voir aussi un carton rouge que Glick a fait, une faute absolument dégueulasse sur l'ami Diabaté, en tout cas à voir à voir, en tout cas avec Monaco. Les Rennais, c'était 11ème il y a 4 journées, 4ème succès consécutif en Ligue 1, avec un M.Bagnon, le Sénégalais en feu complet, et surtout un énorme Rafinha, qui vraiment commence à prendre la mesure de son transfert, il était évidemment à 20 millions d'euros, on disait ouais, c'est quand même une arnaque, tourne par l'est, c'était l'un des transferts les plus chers de Rennes, et là il commence à être déjà avant la dernière passe, avant la passe D, il y a une avant-dernière passe, il était déjà bon, mais là il fait des passes D, il fait des caviar, il marque des buts, franchement, et du coup Nyang, devant il n'a plus qu'à dépousser, en tout cas 7ème but pour le Sénégalais, truc de ouf, et puis donc avec un Rafinha en forme, les Rennais vous allez voir au classement, avec évidemment le match de moins, le 15 janvier contre Nîmes, attention au Sade Rennais qui est de retour dans la partie les amis, et les Angevins évidemment, 3 victoires, 3 défaits consécutifs pour Moulin, bon voilà, ça commence un petit peu à redescendre la hype en juin, pourtant Rennes a été dominée, Rennes a eu 3 tirs cadrés de but globalement, donc les Angevins, ça ne leur va pas trop en gros, la position de balle, il faut peut-être penser à revoir un petit peu pour regagner des points, en tout cas la 10ème position pour Angers c'est pas non plus scandaleux, mais vous allez voir quand même que les gros écureuils, comme je disais dans le début de vidéo, se remettent à gagner et reviennent devant en tout cas, les Niçois carton avec le 6ème but, et le 4ème but sur pénalty de Cyprien, avec cette petite piche nette, ça gagne pour Nice, Allianz Rivera contre une équipe de Metz assez faible aussi, avec des bijoux de l'ami Lesmélou, un ballon complètement déposé en lucarne pour tromper le gardien Messin, de le croix, ce qui déjà était blessé KO, on se souvient contre Kamavinga, un but de Cyprien assez énorme aussi pour le 1-0, franchement Ganogo aussi, enfin Nice est vraiment irrégulé de fou quoi, il n'y a pas plus irrégulé que Nice, donc à voir en tout cas avec un bon Claude Maurice, un bon Adamounas, évidemment le truc qui ne va pas, enfin je vais vous montrer l'image après, c'est Atal qui s'est blessé tout seul en faisant une virgule, un bon Dante avec Malang Sarr, il y a Erl qui est toujours blessé, il bricole un petit peu Vieira, mais ça marche, mais je vous dis c'est défaite, ça gagne, défaite ça gagne, compliqué de pronostiquer en tout cas on va dire Nice les amis, et là donc la blessure d'Atal, la sortie sur blessure avec au genou là, il a fait une virgule sur le coin droit du terrain, il s'est blessé tout seul en se tordant au genou, j'espère que ce n'est pas grave pour l'international algérien en tout cas, on verra ça dans les prochaines semaines, en tout cas on lui souhaite un prompt rétablissement à l'ami. Le carton, on va parler de Paris ne vous inquiétez pas, le carton avec Strasbourg qui avait pris une pile, et puis du coup ils reviennent, contre Brest il a pris une pile, et puis du coup ils remettent un carton à l'Ameno, c'est tarif 4 normalement, ils ont eu une petite période de creux sur un match avec Brest, mais là 4-2, un match complètement dingue, avec Saïd, avec Izi Matmerin, pourtant Toulouse avait engagé l'Ameno en premier, après il y a eu Kone, il y a eu du Ajor, il y a eu Thomas, il y a eu du Motiba en tout cas, l'attaque Strasbourg-Jouard dans ce cas de 3-1, marche parfaitement les amis, et voilà, même du Giku milieu de terrain, un peu la Marquinhos, c'est un défenseur central qui joue au milieu de terrain, c'est intéressant franchement pour Loret, qui remonte au classement, on va voir que c'est très serré, il y a un petit gap qui se crée les amis, et puis donc Kamboré, voilà quoi, Kamboré-Blacar, même combat quoi, c'est compliqué pour Kamboré, Dijon, c'était Ricrac, Guingamp, ça descend, Toulouse, c'est dernier, Nîmes en match de moins, compliqué pour Kamboré, je ne sais pas s'ils doivent le virer ou pas, du côté de Toulouse, ce qui vient d'arriver, il fait pire que l'entrée en d'avant que Casanova, complicado, Bomberito, les Parisiens qui sont mettent à marquer, c'était compliqué, avec Paredes qui avait marqué un CSC, les Montpellérins menaient, menaient, puis après Neymar est arrivé sur un superbe but, il est en forme, Papi Neymar, évidemment, pourquoi je dis Papi, il n'est pas vieux quand même, non mais Neymar il revient en forme, il marque des buts, c'est son sixième, et puis Mbappé a retourné en cinq minutes, avec cette passe D, pour Riccardi, et ce but en tout cas, ça veut dire que Mbappé, l'ami Mbappé, commence vraiment à prendre le niveau de l'an dernier, en tout cas, sa base de 33 buts qu'il avait marqué, voilà, Neymar lui donne le ballon, super attaque, et puis après il donne le ballon pour Riccardi, qui marque encore un but, voilà, ça comble, et ça cache un petit peu les manques défensifs, enfin le manque de collectif, quand ça marque devant, quand ça dit Maria, Riccardi, et bien du coup, ça cache un petit peu, à voir pour la Champions League, en tout cas, il se prépare tranquillement pour le PSG, puis Mbappé, voilà, il est énorme, en tout cas, c'était la première fois que cette ripete était engagée, je crois, Nibaria était reposé sur le terrain, c'était pas plus mal, en tout cas, mais on voit que, que ce soit, Riccardi, Di Maria, Neymar, Mbappé, voilà, les Sarabia, l'attaque s'entend bien, à voir sur le collectif, encore une fois, en tout cas, franchement, chapeau Mbappé, qui a huit buts, qui remonte à trois buts de Ben Yedder, on verra ça au classement, les amis, évidemment, tout de suite, en tout cas, à Montpellier, bon, c'était Paris, il y a un des acaillons qui ont dit que c'était Paris, il n'est plus fort en tout cas, donc il n'y a rien à dire pour Montpellier, qui fait une bonne début de saison. Le classement débuteur, donc Ben Yedder, 11 buts, Dembele, 10 buts, Abidelo, 9 buts, Ozyman, 9 buts, Bappé, revient avec 8 buts, Memphis Depay, 7 buts, Maro Icardi, 7 buts, Denis Buanga, 7 buts, Mbanyang, 7 buts, Eda Rubenetto, 6 buts, voilà les amis, pour le classement débuteur, je vérifie juste si je ne suis pas trompé, non, c'est 9 buts, 9 buts pour Memphis Depay, toutes mes excuses, donc c'est 9 buts pour Memphis Depay, je n'ai pas compte de ce classement, il est ripou, il a marqué un doublé hier, la première partie de tableau, donc Paris, match de moins, 39 points, Marseille qui joue demain contre Bordeaux, en live, 31 points, Lille sur le podium, 28 points, Rennes, 27 points, match de moins, Bordeaux, Marseille demain, 26 points pour Bordeaux, 6ème Lyon, 25 points, Saint-Etienne, 25 points, 7ème Montpellier, 8ème 24 points, Monaco qui revient, et qui a match de moins aussi contre Paris, le 15 janvier, 24 points, Angers donc 10ème, la deuxième partie de tableau les amis, avec Nantes, demain contre Dijon, 23 points, 11ème, 12ème Nice qui revient aussi, 23 points, 12ème, Reims, 2 matchs de moins pour Reims, ouais exact, qui joue demain contre Saint-Etienne, donc 21 points, 13ème, 14ème Brest, 17ème, 17 points pardon, 21 points, 17 points, 17 matchs joués, 15ème Strasbourg, 21 points, 7ème Dijon, 16 points, Amiens qui chute, 16 points, Metz, 15ème, Nîmes, 12ème, et Toulouse, 12ème, il y a un petit gap, entre Dijon et Strasbourg, de 5 points, on commence un petit peu à, voilà, c'était Aloni, voilà les amis, pour le débrief, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, le petit like pour récompenser le travail fait sur la chaîne, et les commentaires sur tous les saignements les plus importants de cette journée, ouais, demain, on se retrouve tout à l'heure, non, il est 20h41, demain, pour Reims, Saint-Etienne les amis, salut, 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 et salut, il y a des butins, ou il y a des butins, il y a des butins,